Merci à tous d'avoir lâché le sandwich et d'être venu au cookie. Je vais vous faire une présentation sur la création de l'application Android en mode kiosque. Je m'appelle Florent Dupont. Je travaille chez SQLI en tant que développeur web et mobilité. Je suis basé à Nantes. Dans le cadre d'une mission, j'ai été amené à travailler sur un besoin client qui était de développer une application kiosque sur tablette en utilisant, si possible, les capacités natives d'Android. Je me suis un peu galéré à trouver des infos pour rien me cacher. D'où mon souhait de faire un retour d'expérience et vous expliquer un peu comment vous aussi, vous pouvez faire vos applications kiosque sous Android. Sous Android ou Nipop. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est une application kiosque ? Une application kiosque, ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est une application, tant qu'on l'utilise, c'est des types d'applications qu'on l'utilise pourtant de manière quotidienne. C'est des applications qu'on va retrouver sur des accès publics, que ce soit sur les bornes de réservation de billets de train, sur les distributeurs de billets par exemple, ou dans votre Space Food pour faire votre réservation de commandes. Donc c'est des applications en accès libre au grand public, qui sont toujours en mode plein écran, avec un mode de facilitation d'utilisation, et avec une interface simplifiée. Et on est vraiment dans un mode bridé. C'est-à-dire que le device est mis à disposition en grand public, mais on n'a pas possibilité d'installer des nouvelles applications dessus. On n'a pas possibilité de changer le paramétrage, évidemment, pour éviter que le device soit pourri un peu, avec des choses qu'il ne devrait pas l'être. Sur Android, est-ce que ça a du sens ? J'ai envie de dire, oui, ça a carrément plus sens. La SLCF par exemple, quand elle crée des applications de réservation de billets sur les BLS, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc ça a un coût matériel qui est assez conséquent. Le faire sur tablette, sur Android, on peut le faire pour seulement une centaine d'euros. Ça coûte évidemment une tablette, ça coûte un peu de customisation, et je vais vous expliquer comment faire. Ça coûte un petit totem, donc c'est ce qu'on voit, le petit support en plastique. Et là, pour juste une centaine d'euros, on va pouvoir mettre à disposition des applications pour le grand public. Alors à partir de Android et Oedipop, on a eu tout un tas de nouvelles API qui sont sorties. Des API qu'on appelle For Workplace and Education, qui ont pour but de faciliter l'intégration d'Android et Oedipop dans le milieu de l'éducation et dans les entreprises. Donc on a déjà, sur la plupart des tablettes classiques, avec Android et Oedipop, le mode épinglé. Donc le mode épinglé, il n'est pas activé par défaut, vous pouvez l'activer en allant dans les paramètres de sécurité et en activant l'épinglage d'écran. D'ailleurs, je vous invite à le faire, si vous avez déjà un téléphone avec Android et Oedipop, vous pouvez déjà l'activer. pour épingler une application, il va falloir appuyer sur le bouton aperçu et cliquer sur la petite icône avec une tête d'épinglée. Et pour les épingler, il faudra maintenir le bouton back et le bouton aperçu pendant trois minutes. Donc ça, n'importe qui peut le faire. L'avantage de ce mode-là, c'est qu'on va avoir une barre de statut qui va pu être affichée, un peu comme un mode fullscreen, mais qui est vraiment non-affichable. C'est-à-dire même en swipe-on depuis les bords de l'écran, ça ne s'affichera pas. On appuie l'affichage des notifications, l'affichage des batteries, l'heure, tout ça, ça devient caché. Même si on reçoit des notifications depuis d'autres applications, on ne les verra pas apparaître. Le gros intérêt aussi de ce mode-là, c'est de rester dans l'activité courante. Enfin, je dis des bêtises, ce n'est pas rester dans l'activité courante, c'est rester dans l'application courante. C'est-à-dire qu'on peut lancer des nouvelles activités tant qu'on reste dans l'application courante. Si on veut lancer une activité d'une autre application, là, on va être bloqué. On ne pourra juste pas le faire. Et donc, ça, c'est activable sur toutes les applications que vous avez d'activer sur votre device. Juste une question. Tu as mis start-lubstack au niveau de l'activité. C'est-à-dire qu'il faut le faire par activité ? Quand on l'a fait pour une activité, c'est global pour l'application ? Non, c'est global à l'application. Programmatiquement, si je l'appelle, peut-être une fois que l'application va être mise en mode épinglé, si je lance d'autres activités, elles seront aussi en mode épinglé. Donc, on peut le faire en mode programmatique, avec ces deux APIs, pour le démarrer et pour arrêter le mode épinglé. Sauf que, ça, ça a ses limites. En fait, là, il n'y a pas... Ça ne demande pas de permission spécifique. Dans n'importe quelle application que vous pouvez mettre sur le store, elle pourrait appeler ces deux méthodes-là. Il faut que l'utilisateur garde toujours la main sur ce mode épinglé. Donc, à chaque fois qu'on va épingler une application, on va avoir des messages d'avertissement, de ce genre de messages d'avertissement, qui rappellent à l'utilisateur. qui rappellent à l'utilisateur comment sortir de ce mode épinglé. Comment entrer et comment sortir. On a possibilité, en tant qu'utilisateur, de mettre un screen lock sur son device. Le fait de sortir du mode épinglé va nous permettre d'arriver sur le screen lock. On a une possibilité qui n'est vraiment pas terrible, c'est qu'on peut rester bloqué dans le screen lock si l'utilisateur ne possède pas le bon code. Il va rester coincé dans le screen lock, il ne pourra pas revenir sur l'application épinglée. Tout ça, c'est intéressant, mais ça reste pour des cas d'usage, pour protéger l'utilisation de votre device pour votre famille, pour vos enfants, par exemple, si vous voulez, qui restent sur une application donnée, sur un jeu. Au niveau familial, c'est sympa, mais dans le cadre de l'entreprise, ce n'est pas la solution la plus adaptée. La solution pour les entreprises et pour les accès publics, ça va être d'épingler notre application en mode propriétaire. Pour créer une application épinglée en mode propriétaire, on va aller d'une étape plus longue. On va créer deux applications. Une application Device Honor et notre application Kiosk. Notre application Kiosk, c'est exactement la même que celle qu'on aurait pu créer en mode non autorisé. Là, l'application qui va faire le gros du boulot, ça va être notre application Device Honor. L'application Device Honor, elle va mettre notre device en mode de confiance, en mode spécifique, en disant, ok, je suis propriétaire de mon device, et j'autorise mon application Kiosk qui va passer dans un mode avancé. Alors, pour créer une application Device Honor, qu'est-ce qu'on fait ? Tout d'abord, on va enregistrer un Device Admin Receiver. La notion de Device Admin Receiver, ça existe déjà depuis quelques versions d'API. Mais là, on va l'utiliser dans le cadre d'un Device Honor. On va définir un fichier de permission d'administration spécifique avec la clé Android.appp.deviceadmin. Parce que les applications Device Admin, en fait, elles permettent de faire tout un tas de choses, notamment wiper les données. Nous, on l'utilise juste dans le cadre d'autoriser des applications épinglées, mais il y a possibilité de faire énormément de choses. Et on va ajouter une permission de Device Admin. Donc, tout ça, on va ajouter ça dans notre manifeste Android, donc avec le papier de code qu'on voit juste en dessous. Au niveau de notre application Kiosk, on va toujours pouvoir utiliser les deux API que j'ai fait voir juste avant en utilisant le StartLockTask et StopLockTask pour activer et désactiver le mode épinglé. Dans notre application Device Honor, c'est là où on va faire le gros du travail, c'est où on va définir les applications qui sont autorisées à passer en mode kiosque, en mode kiosque propriétaire. Donc, pour faire ça, on utilise la méthode du Device Policy Manager qui s'appelle le SetLockTaskPackage sur lequel on fournit un ensemble d'applications kiosques qu'on souhaite passer en mode propriétaire. Ça, c'est vraiment une étape importante. Si on ne fait pas cette ligne-là, en fait, notre application kiosque ne sera pas en mode propriétaire. Le mode d'installation du Device Honor, il est vraiment particulier. Ça ne s'installe pas du tout comme une application classique qu'on pourrait développer. Étant donné qu'on va définir que notre device est dans un mode propriétaire, dans un mode de confiance, il faut qu'on en soit propriétaire et il faut donc l'installer d'une manière bien spécifique qui est loin d'être priviale. L'installation est faite par TAG NFC sur un Device qui est forcément non-provisionné. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre device, que vous l'utilisez déjà au quotidien, vous n'aurez pas d'autre solution que de faire un factory reset sur votre device avant de pouvoir installer une application Device Honor. Donc sur la toute première étape de provisioning, vous placez un TAG NFC. Sur ce TAG NFC, vous allez retrouver un type MIM particulier qui correspond à un type MIM Android Managed Provisioning et sur lequel vous allez passer au moins trois propriétés et voire plus, dont le package name de l'application device Honor que vous souhaitez installer, l'URL vers laquelle vous souhaitez récupérer l'APK et le checksum de l'APK. Et après, vous pouvez indiquer d'autres informations, le Wi-Fi, le password, les infos locales, enfin, il y a une liste après un peu plus grande de provisioning. Mais au moins, ces trois infos-là sont nécessaires. L'APK de l'application Device Honor, elle va être téléchargée obligatoirement par Wi-Fi depuis un partage HTTP que vous mettez à disposition depuis votre réseau local. Pas du tout d'installation depuis le Play Store comme c'est une application qui demande un cas qui est vraiment spécifique pour les propriétaires. Donc pas d'installation depuis le Play Store. Donc là, on est sur l'étape où l'APK va être récupéré. On va vérifier que le package ennemi correspond à ce qu'on a mis dans le tag NFC. On vérifie le checksum. L'application va être installée. Et notre application va être provisionnée en mode propriétaire. Donc en mode propriétaire. Après, on va pouvoir installer notre application kiosque. classique classique. Donc là, soit on l'installe par un ADB Shell comme classiquement, ADB Shell EPM. Soit ça pourrait être une application qu'on l'a pour le coup on pourrait mettre sur le Play Store. une fois que notre application kiosque, elle est installée et autorisée par le device owner. Là, on est sur un mode épinglé en mode propriétaire. Donc c'est un mode épinglé avancé. J'ai fait une petite copie d'écran. Là, on a par exemple les boutons Home et Aperçu qui sont complètement invisibles. Donc là, l'utilisateur final de l'application kiosque pourra plus sortir du mode kiosque. C'est à nous de le gérer en tant que développeur et c'est à nous de le gérer programmatiquement en appelant les API Stop et LogPask. On a aussi beaucoup plus la main sur les entrées et les sorties de ce mode kiosque. Et le gros, gros avantage aussi c'est qu'on n'a plus du tout de messages de confirmation. Quand on va rentrer ou sortir du mode kiosque on n'a plus des gros messages ou des gros tas de messages qui arrivent pour nous indiquer comment sortir de ce mode kiosque. 15 minutes, c'est un peu short pour vous parler de ce sujet-là. Il y a tout un tas de paramétrages sur les tags NFC notamment qui nécessiteraient d'en parler encore un peu plus longtemps. J'ai posté sur mon blog deux articles sur le sujet notamment le Android 5 screen cleaning qui explique en détail comment paramétrer vos applications pour faire du screen cleaning enfin de l'épinglage de l'écran. Il y a 10 choses à savoir sur les applications du listener en Android 5. donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. J'ai mis les sources d'un projet minimaliste de screen cleaning et de device honor aussi sur le but-hub. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Il y a une démo aussi qui est possible sur le stand SQL. à l'épingle et à l'énye Il de l'op16 à l'épingle en Android 5 group